bonjour et bienvenue sur ma chaîne inspiration facile alors aujourd'hui direction le maroc avec la recette de la harira la harira c'est une soupe traditionnelle qui est bu par les marocains surtout pendant le ramadan vous aurez besoin pour cette recette de quatre petites tomates vous enlevez la peau de la tomate on va le mettre dans le blender on rajoute une demi-botte de persil et une demi-botte de coriandre je les ai bien lavé je les ai coupé ensuite vous rajouterez deux branches de céleri alors les branches de céleri vous l'avez bien vous enlevez toute la terre et ensuite vous les couper alors moi j'utilise aussi bien la branche que les feuilles j'utilise le tout ensuite je prends deux petits oignons ou sinon un gros oignon et puis cinq gousses d'ail vous blindez le tout et vous réservez direction la cocotte minute je mets de l'huile j'ai utilisé l'huile de tournesol avec 150 g de viande d'agneau soit le gigot soit l'épaule je fais bien saisir la viande il faut que la viande d'agneau lâche le suc c'est ça qui est très important dans la harira ensuite je rajoute la préparation blindée et puis 2,5 litres d'eau j'ai utilisé de l'eau froide vous pouvez également utiliser de l'eau bouillante pour les épices j'aurais besoin d'une cuillère à soupe de paprika doux d'une cuillère à soupe de curcuma d'un petit peu de poivre une cuillère à café de gingembre une cuillère à soupe de cannelle et deux cuillères à café de sel je mélange bien les épices avec la préparation et je rajoute trois cuillères à soupe d'huile de tournesol vous pouvez remplacer l'huile de tournesol par l'huile d'olive on peut remplacer également l'huile avec du beurre rince ensuite je rajoute 50 g de lentilles vous pouvez également ajouter à cette étape les pois chiches moi j'en rajouterai pas parce que les enfants n'aiment pas après cette étape vous fermez la cocotte minute et vous comptez 25 minutes après le sifflement de la cocotte avant la fin des 25 minutes on prépare le liant donc vous aurez besoin de 400 millilitres d'eau froide je précise eau froide deux cuillères à soupe de concentré de tomates ainsi que cinq cuillères à soupe de farine je mélange cette préparation et j'enlève le maximum de grumeaux vous pouvez même mettre cette préparation dans le blender pour éviter au maximum les grumeaux ensuite je la remets aux chinois pour enlever les grumeaux il faut surtout pas de grumeaux dans la harira l'intérêt de ce lion c'est pour épaissir la harira arrivé après 25 minutes de sifflement de cocotte on ouvre notre cocotte et là je vais rajouter à peu près 70 g de petits pois surgelés et je rajoute à nouveau du persil et de la coriandre et là je vais verser mon lion alors à cette étape il faut remuer il faut vraiment remuer pour que le lion ne tombe pas au fond de la de la cuve ensuite je rajoute 50 g de vernis sel et là je remue à chaque fois toutes les deux minutes je remue jusqu'à avoir une consistance épaisse comme ceux ci voilà là on voit une consistance épaisse mais vous faites quand même bouillir pendant dix minutes au moins c'est bon notre harira est prête à être consommé bon appétit et à la prochaine